Musique Bonjour, je m'appelle Sylvie Tellier, je suis à la fois productrice, auteure, chef d'entreprise, une femme à multi-cartes, multi-casquettes. Alors j'ai eu la chance de croiser la route d'Arold Parizeau il y a quelques années, maintenant je crois à la création du Chinese et c'est toujours un plaisir de venir le retrouver dans ces déjeuners mensuels. Alors ces événements, c'est l'occasion de se retrouver, d'échanger avec cette période post-Covid. Il est tellement important, moi j'aime la réunion, j'aime l'échange avec les gens, surtout autour de la table et des meufs français. Donc se retrouver ici dans un lieu emblématique du savoir-faire français à l'intercontinental Opéra, avec des gens de talent, qui aiment entreprendre, c'est toujours un moment de partage et d'échange que j'apprécie beaucoup. Chaque année, le Chinese Business Club tient à mettre en avant les femmes, évidemment, lors d'un événement comme aujourd'hui, le déjeuner qui est dédié aux femmes. Et à cette occasion, Virginie Le Doyen recevra un prix aujourd'hui pour sa carrière d'actrice. Et même si nous ne devons pas oublier que les droits des femmes sont des droits qu'il faut défendre et continuer à défendre chaque jour, le Chinese lui-même souhaite chaque année mettre en avant les femmes, leur capacité d'entreprendre, leur capacité à innover et leur capacité à fédérer. Comment décrire le Chinese en quelques mots ? Je dirais France, entreprise, rayonnement, trois mots. Est-ce que je recommanderais le Chinese Business Club ? Je pense que le Chinese aujourd'hui est le premier rassemblement d'entreprises françaises. Donc bien évidemment, je recommande le Chinese Business Club.